Aujourd'hui je vais faire un comparatif entre les graveurs laser qui sont dans un environnement fermé comme cette X-Tool S1 et les graveurs laser qui sont dans un environnement ouvert. Vous le savez je teste pas mal de machines sur la chaîne et notamment des graveurs laser et on commence de plus en plus à m'en proposer des comme celui-ci qui sont entièrement fermés alors que jusque là je recevais beaucoup de machines comme celle-ci. Donc j'ai décidé de vous parler un petit peu des différences entre les deux pour que vous puissiez savoir laquelle serait la mieux adaptée à vos besoins. Et comme je commence à avoir testé pas mal de graveurs, je vous ferai sûrement une vidéo avant la fin d'année où je vous parlerai des B.A.B. tout ce qu'il y a à savoir avec les graveurs laser. Et bien c'est parti je vais tout de suite vous parler des dimensions des machines. Sur cette X-Tool qui a un caisson fermé, la surface utile de travail, c'est du 500 mm, donc 50 cm par 33 cm. Celle-ci est en 40 par 40. Alors 40 par 40 c'est ce qu'on retrouve beaucoup sur beaucoup de graveurs. J'en avais testé un sur la chaîne qui faisait 850 par 400 ou 800 par 450 je sais plus. Ça c'était vraiment top, par contre c'est des machines qui sont vraiment énormes. Et donc là ça dépendra bien de ce que vous voulez faire. Mais sachez que les machines quand même qui sont entièrement fermées, forcément elles risquent d'avoir une surface de travail un petit peu plus petite. En tout cas elles ne sont pas évolutives. Alors que les machines comme ça qui sont en assemblage tubulaire, vous pouvez acheter des extensions, donc des kits d'extension. Notamment en changeant deux ou trois barres d'axe, vous pouvez agrandir les dimensions de votre machine. N'empêche que sur ces deux machines là, on est assez limité en taille. Et moi pour les guitares, c'est un petit peu pénalisant. Puisque pour fabriquer une guitare comme celle-ci par exemple, et bien simplement le corps de la guitare qui fait 42 cm par 34, et bien il ne rentre ni dans cette machine ni dans celle-là. Donc voilà, sachez quand même qu'une machine comme celle-ci, elle sera beaucoup moins encombrante, puisque là elle est complète. Alors il reste la pompe d'air, qui est un petit boîtier qui fait cette taille que vous pourrez ranger sur l'établi. Ici la pompe d'air elle est là, elle est un petit peu moins encombrante. Mais celle-ci, si vous voulez avoir un caisson étanche, et bien je vais vous montrer la place qu'il faut, c'est plus tout à fait pareil. Voilà, ça c'est le caisson qui va avec ma machine qui est ici. Donc c'est un caisson de taille standard. Voilà un petit peu comment ça se passe. Quand vous voulez utiliser ce genre de machine avec le caisson, vous voyez c'est quand même pas hyper pratique. Je vais le mettre dans le bon sens que vous voyez quand même la vitre. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc le premier point c'est l'encombrement. On voit que les machines fermées sont quand même beaucoup plus compactes. Par contre elles sont quand même un petit peu moins modulables. Alors tout de même sur la X-Tool, on peut acheter un kit d'extension qui va faire qu'on peut rehausser la machine. Alors que sur les machines comme celle-ci, et bien vous voyez on peut déjà avoir beaucoup de débattement dessous pour glisser une pièce, puisqu'il n'y a rien sur les bords. Et puis si on voulait la surélever avec 4 morceaux de bois, et bien on peut passer ce qu'on veut comme taille sous la machine. Ici on va être beaucoup limité aussi en hauteur de pièce. On n'a pas une grande hauteur de pièce, alors que là on peut vraiment faire ce qu'on veut, puisqu'on peut surélever la machine très facilement. Je voulais parler de sécurité à la fin, mais je vais quand même parler d'un point tout de suite, puisque un des avantages premiers d'avoir des machines à caisson comme ça, ça reste aussi quand même au-delà de l'encombrement, c'est la sécurité. Puisque grâce à ce capot là, vous avez un graveur de classe 1 je crois, alors qu'ici vous avez un graveur de classe 4. Graveur de classe 1, et bien ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas besoin de porter deux lunettes. Avec une machine de ce type là, vous êtes tranquille, en sachant que quand vous allez ouvrir le capot de protection, la machine va se couper, donc il n'y a pas de risque. Avec une machine comme ça, il ne faut surtout pas oublier de mettre les lunettes, et puis les lunettes ne sont pas entièrement couvrantes, des fois c'est un petit peu gênant, et puis on peut oublier de les mettre, et puis honnêtement, souvent on n'a aucune référence sur la qualité des lunettes, donc est-ce que c'est vraiment bien adapté pour les yeux. Quand vous achetez un graveur, des fois ce n'est pas très très clair, là avec les machines fermées de classe 1, c'est toujours très clair, il n'y a pas de soucis là-dessus. Je vais continuer sur tout ce qui est sécurité, puisqu'on y est. Donc l'autre avantage d'avoir cette enceinte fermée et étanche, c'est que sur l'arrière, on va avoir le petit tuyau d'évacuation d'air, avec le ventilateur extracteur de fumée qui est compris directement dans la machine. Ça veut dire que vous n'aurez ni fumée ni odeur dans l'atelier, ça marche plutôt bien. Vous serez juste limité par la longueur du tuyau, qui, comme sur toutes les machines, est quand même vachement court, donc à moins de le poser à côté d'une fenêtre, vous allez être obligé de racheter une rallonge, mais ça ne coûte pas grand-chose. Vous pouvez prendre des tuyaux comme pour les VMC, ça marche très très bien. Sur cette machine-là, honnêtement, l'utiliser comme ça, c'est ce que j'ai fait il y a un an, quand je faisais mes premiers tests, il y a même deux ans peut-être, et je ne me rendais pas compte, mais maintenant que j'ai goûté au confort d'avoir une extraction de fumée, franchement, il faut vraiment faire avec. Et c'est pour ça que le gros caisson que je vous avais montré, celui-ci là, et bien ça marche quand même très bien, parce que ça reste en fait étanche, parce que comme vous avez ici, le petit extracteur de fumée qui est mécanique, qui est alimenté par la prise USB de l'ordinateur, ça aspire les fumées, et donc les fumées, elles passent bien dans le tuyau, et elles ne passent pas par les dessous du caisson par exemple. Donc avec ce genre de caisson, là, ça fonctionne aussi très bien. Par contre, il y a un aspect qui est quand même vachement moins pratique quand on utilise le caisson avec ici cette machine, c'est que quand on ouvre la toile en tissu sur le dessus, on a quand même des accès qui ne sont pas très évidents, alors que là, c'est quand même vachement plus net, c'est quand même plus pratique pour travailler avec. Et puis le risque aussi, c'est qu'avec ces caissons-là en tissu, ils sont quand même assez légers, et il y a moyen quand on ne fait pas très attention, et bien en l'ouvrant par exemple, ou en se déplaçant autour, de le faire bouger, que ça cogne la machine. Et comme la pièce ici, elle n'est pas solidaire du cadre de la machine, et bien vous perdez tous vos réglages de positionnement. Donc avec ça, on a quand même moins de risque de positionnement, moins d'encombrement je disais, et puis voilà, mais ces machines-là, vous utilisez un caisson, ça marche quand même très bien, si vous avez de la place, ça fera largement le travail. D'autant plus que maintenant, les caissons sont souvent équipés de lumière, vous pouvez brancher avec un câble USB l'alimentation sur l'ordinateur, des fois c'est asservi, des fois ça ne l'est pas. Donc il y a certains modèles, quand vous branchez le ventilateur du caisson, ça tourne en permanence, il y en a qui sont asservis comme je disais, sur les machines comme ça, c'est toujours asservi, quand la machine tourne, le ventilateur démarre, et quand la gravure s'arrête, le ventilateur s'arrête, donc c'est quand même vachement plus confortable au niveau du bruit aussi. Concernant ces machines qui sont fermées souvent, ou en tout cas sur celle-ci, on a un focus automatique du Z, ça veut dire qu'on a un petit palpeur qui va palper le dessus de la machine, et la surface à graver, donc on ne s'embête pas pour les réglages. Sur celle-ci, elle est un petit peu évoluée, on a aussi un palpeur automatique, donc le focus de l'axe Z se fait automatiquement. Sur les machines de ce type-là, qui sont plus entrées de gamme, ou même sur des machines haut de gamme d'ailleurs, mais ouvertes, on va retrouver une petite molette, qui en la dévissant va permettre à la tête de laser de monter et de descendre, manuellement on va faire monter et descendre à la main, on va régler le focus avec une petite cale et on va resserrer la vis. Et malheureusement, moi je trouve que c'est un peu moins précis, des fois on a un petit peu de flexion au niveau du serrage de la vis, et quand on la serre, et bien ça vient coincer un petit peu la cale dessous, et du coup on n'est pas tout à fait à la hauteur désirée. Ça joue pas énormément sur la qualité de la gravure, mais je trouve quand même que c'est moins précis. Donc celle-ci, voilà, elle a un focus automatique en Z, c'est motorisé, donc c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est ensuite du positionnement, dans les machines fermées, il y a pas mal de modèles qui sont équipés de caméras, qui permettent de visualiser votre espace de travail sur l'ordinateur, et de déposer votre gravure par superposition de calques, sur l'image que vient de faire la caméra, ça permet de se positionner très facilement. Celle-ci n'a pas de caméra, mais elle a un système de pointage, donc j'avais montré ça dans la vidéo de présentation de cette machine, vous irez voir si ça vous intéresse, mais elle a un système de pointage avec une croix, qui va repérer les contours extérieurs de votre pièce, et ça permet d'avoir un positionnement super précis. Honnêtement, je préfère utiliser ce type de positionnement que la caméra. En plus, on voit avec une croix qui est projetée au sol, donc il y a un petit laser en croix rouge, on peut voir où se déplace le laser, donc c'est plutôt pas mal niveau positionnement. Sur les machines de ce type-là, c'est un peu plus compliqué, on va devoir faire un cadrage, où on voit la tête de laser se déplacer, et il faut essayer de viser, de regarder si la gravure va tomber au bon endroit. Sinon, on peut graver sur le martyr et positionner la pièce au bon endroit, mais ça fait une opération de plus. Et certains modèles peuvent être équipés, comme sur celui-ci, d'une petite croix rouge, donc un petit laser rouge qui n'a rien à voir avec le laser de gravure, mais un petit laser rouge de positionnement, qui va projeter sur la surface de travail le laser, et comme ça, quand on va faire le cadrage, on verra les contours de notre forme, et on s'assure que ce dessin-là est bien à l'intérieur de la pièce qu'on veut graver. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, sur cette machine-là. Donc, en termes de fonction de positionnement de machine, regardez bien le laser que vous utilisez, comment ça fonctionne, et si la technologie correspond à votre besoin. Un petit mot aussi sur les logiciels, puisqu'il y a certaines marques qui ne fournissent aucun logiciel avec les graveurs. Il faut savoir que vous pouvez utiliser gratuitement le logiciel laser GRBL. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Moi, j'utilise le logiciel Lightburn, donc j'ai payé la licence, c'est 50 ou 60 euros, ce n'est pas grand-chose, et ça permet de faire plein de choses. Il a vraiment de super bonnes fonctionnalités. Il est compatible avec toutes les machines. J'ai testé 10 ou 15 graveurs laser, tous avec Lightburn, je n'ai jamais eu de soucis, mais c'est un logiciel qui est payant. Après, quand vous achetez des graveurs, des fois, ils sont fournis avec des logiciels. Alors, celui-ci, je ne sais plus. J'en ai certains qui sont liés avec des logiciels. Ce n'est souvent pas hyper pratique. Honnêtement, je préfère toujours utiliser Lightburn. Pour le coup, avec la X-Tool, j'ai beaucoup aimé leur logiciel qui est fourni avec la machine. Déjà, parce que pour utiliser les fonctions de positionnement, c'est quand même vachement bien fait, c'est super simple d'utilisation. Et puis, les bibliothèques de données sont pré-renseignées dans la machine. On ne les voit même pas apparaître. C'est-à-dire que vous voulez, par exemple, graver du contreplaqué de 2 mm d'épaisseur ou découper du contreplaqué de 2 mm d'épaisseur. Eh bien, vous sélectionnez votre matériau directement dans la bibliothèque et le type de gravure que vous voulez faire. Et il va choisir tout seul les paramètres de gravure. Et franchement, tous les tests que j'avais faits, je suis resté toujours avec les paramètres pré-enregistrés dans la machine. Et j'ai eu un résultat vraiment super. Donc, le seul problème avec ça, c'est qu'à force, on oublie comment fonctionne la vitesse d'avance de la machine, la puissance du laser. Le risque, c'est qu'on ne puisse plus savoir faire sans. Alors qu'avec ce type de machine, à force de m'en servir, je sais sur les matériaux à peu près les vitesses auxquelles je dois avancer. Je sais que, par exemple, si je trouve que ce n'est pas assez marqué, trop marqué, je vais pouvoir jouer sur la vitesse ou sur la puissance et je vais pouvoir changer les paramètres pour adapter ma gravure. Alors qu'avec celui-ci, quand on est entièrement guidé et que finalement, le logiciel fait tout à notre place, on comprend un petit peu moins le fonctionnement et après, c'est peut-être un petit peu plus difficile de sortir du cadre. Mais voilà, niveau logiciel, regardez bien ce qui est fourni avec votre graveur en sachant qu'il y a des logiciels gratuits et que des fois, les logiciels fournis avec les graveurs ne sont pas forcément très bien. Mais le logiciel X-Tool, lui, il est vraiment top. Un autre point de sécurité que je n'ai pas encore abordé, c'est la détection de fumée. Il faut savoir que les graveurs, c'est un laser qui va graver ou découper vos pièces. Donc, il y a une grosse source de chaleur et si vous laissez traîner des feuilles, des poussières ou des résidus de coupe, eh bien, ça pourrait très bien s'enflammer. Moi, heureusement, ça ne m'est jamais arrivé. Mais donc, dans les machines qui sont fermées comme ça, on va avoir des détecteurs de fumée à l'intérieur, détecteurs de flammes. En cas de prise d'incendie à l'intérieur, la machine a une sécurité qui va qu'elle va se couper. Dans ces machines-là, des fois, il n'y a pas de sécurité ou parfois, sur le module du laser, vous allez retrouver une sécurité qui, en cas de détection pareille de flammes, va couper la machine. Les autres sécurités qu'on va pouvoir trouver, sur cette machine-là, je ne sais pas si ça y est. C'est une machine qui est quand même très lourde, donc elle est assez stable. Il n'y a pas de risque qu'elle bouge. Mais sur ce genre de machine, des fois, qu'on décadre un petit peu léger, quand on se déplace à des très grandes vitesses, ça peut créer des vibrations sur la machine et voir que la machine, potentiellement, puisse tomber. Eh bien, on a des détecteurs d'inclinaison qui fait qu'au bout d'une certaine inclinaison de la machine, elle va se couper. Donc, c'est si, par exemple, la machine venait, je pense, plutôt à tomber de la table sur laquelle vous l'avez posée, eh bien, la machine se coupera toute seule si elle ne s'est pas cassée en tombant. Donc, les systèmes de sécurité vont être différents suivant la machine que vous achetez. Donc, c'est aussi des choses à prendre en compte dans vos choix quand vous voulez choisir. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu au prix des machines. Les machines dans les caissons fermées, donc ça commence à se démocratiser un petit peu. Ça, X-Tool, ça reste quand même du très haut de gamme. Donc, c'est une machine qui est affichée à 1 700 euros, tout compris, avec le nid d'abeilles, l'extracteur de fumée, la pompe d'air. Voilà, c'est une machine qui est complète à 1 700 euros. Donc, c'est quand même un budget assez important. Je pense qu'il y a moyen de trouver des offres avec des promos pour faire baisser la note peut-être à 1 500 euros. Ça dépend sur quel site vous l'achetez et à quelle période vous l'achetez. Mais des coupons de promo, on en trouve quand même souvent. Une machine comme celle-ci, donc en 20 watts, je compare les deux avec la même puissance. Celle-ci, c'est une 20 watts et celle-ci, c'est une 20 watts aussi. Cette machine-là, il va falloir prendre en option le panneau nid d'abeilles et ça, c'est indispensable si vous voulez faire de la découpe. Sans ce type de système, vous ne pourrez pas faire de découpe. Il permet de surélever la pièce et de laisser l'air s'échapper en dessous pour que la pièce ne brûle pas. Donc, pour avoir une bonne qualité de coupe et puis que les fumées puissent se dissiper. Donc, en rajoutant le nid d'abeilles, en achetant la pompe d'air qui est aussi en option, et puis il ne faut pas oublier aussi le caisson extracteur de fumée que je vous ai montré, le gros boîtier, c'est une machine qu'on va trouver sur les sites à à peu près 800 euros. Alors, celle-ci, ce n'est pas tout à fait une entrée de gamme, c'est dans les 800 euros. Sur des marques moins chères, on peut peut-être réduire de 100 ou 200 euros et pareil, on peut peut-être trouver des coupons promo. Mais globalement, une machine fermée comme ça, de super bonne qualité, on va être au double du prix d'une machine comme celle-ci dans une gamme normale, on va dire. Donc, cet aspect de prix est quand même à prendre en compte, mais après, j'ai envie de dire, ça dépend ce que vous allez faire de la machine. Dans tous les cas, on va trouver des machines de ce type-là très haut de gamme qui vont se rapprocher des prix de la X-Tool et on peut trouver aussi des machines fermées comme celle-ci qui sont plus d'entrée de gamme et du coup, qui se rapprochent du prix d'un graveur ouvert. Donc là, ça dépend. La différence va surtout se faire à puissance équivalente et bien sur le réglage automatique du focus, sur les dimensions de la machine et sur ses performances et puis toutes les petites options ou les sécurités qu'elle peut avoir. En conclusion, je dois dire que honnêtement, les machines avec un caisson fermé remportent ma préférence de l'expérience que j'en ai parce qu'elles sont quand même plus compactes et même si j'ai un grand atelier, c'est quand même beaucoup plus pratique à utiliser que d'avoir la machine comme ça avec le gros caisson en tour. Donc, les machines fermées remportent quand même franchement ma préférence. Après, malheureusement, pour l'instant, je trouve qu'elles sont quand même un petit peu petites puisque moi, ça ne me permet pas de fabriquer des corps de guitare comme ça, par exemple, comme je vous avais montré. Par contre, pour du merchandising, c'est vraiment parfait. C'est compact. Là, la X-Tool, elle a un système de positionnement qui est ultra précis pour graver sur des petits médaillons, des stylos ou autres. Je trouve que son système est vraiment bien plus performant qu'une caméra. On est juste du premier coup. On est très très bon. Sur la caméra, j'ai des fois... Des fois, on doit s'y reprendre un petit peu et il faut faire un bon calibrage en tout cas, voire recalibrer de temps en temps. Là, en fait, on fait un calibrage permanent avec le pointeur et du coup, on a une précision qui est vraiment parfaite. Si le budget est trop gros, vous trouvez des machines avec des caissons fermés entrée de gamme qui finalement sont les mêmes que celles-ci avec les mêmes options, même performance. C'est juste qu'elles ont un caisson fermé. Donc, il faudra mettre un petit peu plus les mains dans le cambouis pour pouvoir positionner vos pièces et puis pour trouver les bons paramètres de gravure et de découpe. Mais quand vous connaissez votre machine, ce n'est quand même pas un problème. Vous savez à quelle vitesse et à quelle puissance avancer en fonction des matériaux. Ça marche très bien. J'attends de voir comment va évoluer le marché des graveurs laser puisque c'est en constante évolution. J'aimerais bien avoir des surfaces un petit peu plus grandes. Du 500 par 400, ce serait vraiment parfait. Voire du 800 par 400 avec une machine fermée, là franchement, ce serait le top du top pour moi. En tout cas, pour mon activité de guitare, ce serait les dimensions idéales pour pouvoir mettre une guitare, pas une guitare entière à l'intérieur, mais pouvoir mettre un manche de guitare entier ou un corps de guitare entier à l'intérieur. Ce serait vraiment le top. Sinon, pour du merchandising, ça, ça marche très très bien. Donc, c'est sûrement une machine que je vais continuer d'utiliser. Si d'ailleurs, vous voulez voir comment fonctionne cette machine ou les autres, eh bien, j'ai plein de tutos, des vidéos de présentation sur ma chaîne YouTube. Que ce soit pour du merchandising, pour faire des incrustations, pour de la lutterie ou des choses un petit peu plus particulières, des découpes de gabarit. Bref, j'ai une playlist de gravure laser et dedans, vous retrouverez tout ce qu'il faut en attendant que je fasse une vidéo sur l'utilisation et les conseils que je pouvais donner pour choisir un graveur laser. J'en profite pour remercier X-Tool de m'avoir proposé de tester cette machine-là dans mon atelier et de m'avoir envoyé la machine. Donc, je vous mets le lien de cette machine dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Si vous ne savez pas comment choisir votre graveur si vous posez des questions, n'hésitez pas à me demander. Je me ferai un plaisir de vous répondre et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.